Sous-titrage Société Radio-Canada Petit Georges, ton bonnet est toujours aussi propre Mais comment on va faire pour l'attraper ? Il n'y a qu'une grande personne qui puisse y arriver Je vais avoir besoin d'une branche Ne tombe pas dans la marre, papi Ne t'inquiète pas, Peppa, je sais ce que je fais Viens par ici, petit bonnet Je vois un grand cochon qui a besoin d'une bonne douche Papi Pig, peux-tu m'expliquer ce que tu fais ? Eh bien, je suis en train de boire une tasse de thé Ah bon, vraiment ? Bien sûr que non, voyons, c'est une plaisanterie Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que je suis tombé dans la marre À ton âge, ce n'est pas très sérieux Peppa, Georges, vous aussi vous êtes couvert de boue C'est parce qu'on a essayé d'attraper le bonnet de Georges, mamie Ah oui, au fait, où est-il, ce bonnet ? Là-haut, dans le ciel Je vais récupérer le bonnet de Georges et ensuite, vous pourrez aller prendre une bonne douche Fais attention à toi, mamie À ta place, je me servirai d'une branche Merci pour vos conseils, mais tout va très bien se passer J'ai des bottes en caoutchouc Si tu marches sur le tas de fumier, tu vas t'enfoncer Ne dis pas de bêtises, comment veux-tu que je m'enfonce ? Il est à portée de main, et voilà Oh là là, mamie Pig est couverte de fumier Oh, elles sont mauvais maintenant Tout le monde à bord ! Qui c'est la grand voile ? Oh, mais où est la grand voile ? Les péniches ne possèdent pas de voile Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau Ah, merci beaucoup, maman Dog Ha ha, et nous voilà partis Ha 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 Regardez, madame Duck et ses petits vont plus vite que nous Voulez-vous que nous fassions la course, madame Duck ? Bien, alors, en avant toutes ! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite ? Non, c'est sa vitesse maximale De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne Oh là là, attention ! Faites quelque chose ! Nous allons rentrer dedans, j'en ai bien peur ! Pas du tout, nous allons passer dans un tunnel Il y a un tunnel qui traverse la montagne Il fait tout noir ! C'est vrai, et en plus, on a une drôle de voix Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne Ha ha ha, en fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises Regardez, on arrive devant une autre montagne Alors, nous allons passer sous un autre tunnel Non, non, pas cette fois Oh, il n'y a pas de tunnel Qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Nous allons passer par-dessus la montagne Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne Si, c'est possible, grâce à ce qu'on appelle une écluse Attendez, je vais vous montrer Maman Dog ouvre les portes de l'écluse Fais entrer la péniche, capitaine Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous Ha 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 ! Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne On se croirait dans un ascenseur ! Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine Coucou, Georges ! Tu te souviens de mon petit frère Joey ? Dis-donc ! Grrr ! Grrr ! Coco Lille ! Nous partons en pique-nique, voulez-vous venir ? Oui, avec plaisir ! La famille Kangaroo possède un avion Waouh ! Il est à vous, cet avion ? Oui ! On va le prendre pour aller sur le lieu du pique-nique Allez-y, montez ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Alors, en route ! Oui ! Où est-ce qu'on va pique-niquer, Kylie ? Dans un petit coin super au milieu de l'Outback Ouuuh ! À bord d'un petit avion, sous un ciel magique On part faire un pique-nique très loin de la maison Nous allons dans l'Outback à bord d'un avion Nous volons vers l'Outback très loin de la maison J'aime beaucoup l'Outback Euh... c'est quoi l'Outback ? C'est ce que nous survolons Oh ! Ça ressemble à un désert C'est un désert, mais pour nous, les Australiens, c'est aussi et surtout un endroit sacré Oh ! C'est ici que nous allons pique-niquer Juste à côté de cet arbre, exactement Il faut dire que c'est le sol de la région Waouh ! Quelle chaleur ! Auriez-vous un peu d'eau ? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir L'eau est une chose très rare dans l'Outback, alors il faut éviter de... Oh ! Qu'est-ce que ça fait du bien ! La gaspiller ! Qu'est-ce que tu fais ? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête Oh ! Ce n'est pas grave Maintenant, nous allons préparer un pique-nique typiquement australien J'en ai l'eau à la bouche Faut-il ramasser du bois pour allumer le feu ? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck Seulement, les poissons que j'étudie ne vivent pas dans un aquarium, mais dans la mer Les poissons qui vivent dans la mer ont aussi des petits ponts sous lesquels ils peuvent nager et des coffres trésors pour jouer Non, Peppa, ce sont simplement des objets qui servent à décorer les aquariums Avez-vous envie de venir voir où je travaille ? Oui, s'il vous plaît ! J'ai déjà vu où mon papa travaillait, il y avait un téléphone, des tas de papier et des crayons de couleur C'est un super joli bureau Eh bien, je suis presque sûre que mon bureau vous plaira tout autant Voilà, nous sommes arrivés à mon bureau Il est où ? Devant toi, c'est la mer J'ai la chance d'avoir le plus beau bureau du monde Mais comment vous pouvez travailler dans la mer ? Avec le sous-marin que voici Wow ! Vous voulez faire un tour ? Oh oui, s'il vous plaît ! D'accord ! Montez à bord ! Wow ! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Ça s'appelle du corail Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures Oh ! Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres On l'appelle la grande barrière de corail Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir ? Je suis désolée, Peppa On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail Il disparaît très complètement en très peu de temps Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit Ni corail, ni plante, ni poisson Ah ! Regardez ! Des petits poissons ! Ce sont des poissons clowns Des poissons clowns ? C'est vrai qu'ils sont rigolos Tu vas voir, Peppa, je vais t'apprendre C'est super facile de tenir sur la planche parce qu'elle ne peut pas couler En fait, le plus dur, c'est de réussir à prendre la vague Tu vas voir Attention ! C'est maintenant ! Youhou ! Kylie est portée par la vague Ouais ! Ne rate pas la prochaine vague, Peppa À vos marques Prêt ? Partez ! Oui ! C'est génial, pas vrai ? Ouais ! C'est super génial ! Oui ! Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf Elle a raison Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf À vos marques Prêt ? Partez ! Oui ! George a envie de faire du surf Je suis désolée, mon chéri Mais tu es encore trop petit pour faire du surf Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie Oh ! Ça signifie qu'il faut rentrer ? Allons, vous plaisantez ! C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes Youpi ! Wow ! Youpi ! Génial ! On dirait des surfers professionnels Wow ! Ces vagues sont fantastiques ! Wow ! Dis-moi Kylie, où est ton petit frère ? Il est là-haut avec ma maman Alors, mon chéri, ça te plaît ? À votre tour de surper maintenant Merci, madame Kangaroo, mais je préfère regarder Et vous, monsieur Pig, voulez-vous essayer ? Pourquoi pas ? Ça a l'air tellement amusant Oh ! Il n'y a plus de vagues maintenant Sauf que quand tu le lances à un boomerang, il revient vers toi Comment ça ? C'est impossible Je te l'avais dit que c'était impossible C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin Georges, vas-y à ton tour Oh ! Tu vois bien qu'il ne fonctionne pas C'est normal, vous ne le lancez pas comme il faut Vous devez le lancer beaucoup plus loin Comment tu veux dire comme ça ? Non ! Baissez-vous ! J'ai réussi ! Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle un boomerang, papa Ah ! Oui Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi Attendez, monsieur Pig, je vais vous montrer Attention ! Un, deux, trois Euh... Et quand va-t-il revenir ? Aidez-moi à le chercher, les enfants Il peut se trouver n'importe où Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé Bonjour ! Voici monsieur Walabi, le voisin de monsieur Kangaro Euh... Bonjour monsieur Walabi J'étais en train d'apprendre à ces enfants à lancer un boomerang Excusez-moi pour votre vitre Y'a pas de quoi, vous savez Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé Monsieur Walabi est un voisin très sympathique Mais que cela ne se reproduise plus Merci ! Comme je vous le disais Pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces Comment ? Comme ceci ? Exactement, papa Il revient vers nous Attention ! Le revoilà ! Attrapez-le, monsieur Pig Raté ! Oh non ! Le boomerang a cassé une autre vitre Et pour ces dandiner Et on dira qu'ils aiment nager Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau Waouh ! Ce sont de super bons majors C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux C'est vraiment très intéressant Merci à madame Crocodile et à vous aussi, monsieur Lion Il n'y a pas de quoi, madame Wildebeest Gazelle Oh pardon ! Oui, gazelle Et maintenant, quel animal on va aller voir ? Je le vois d'ici, Freddy Il est très très grand C'est une girafe Oui, c'est mon papa Il travaille au zoo comme gardien Bonjour, je suis monsieur girafe Bonjour, monsieur girafe Et vous, de quelle gante animal vous vous occupez ? Je vous laisse le deviner Regardez ça, on dirait un filet Alors c'est sûrement un animal sauvage volant Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller Et prêt à... Bondi ! Oh ! Des papillons ! Monsieur girafe s'occupe des papillons Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons ? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture Moi aussi, maintenant c'est à notre tour de passer à table Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, monsieur Lion ? Oh oh ! Un délicieux repas froid pour tout le monde Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme C'est un pique-nique servi dans une boîte Bon appétit les enfants ! Merci ! Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo Il y aura des récompenses pour tout le monde Papi et Mamie Pig sont venus chercher Peppa Oui, Mamie Pig ! Est-ce que vous avez apporté ma citrouille pour le concours de ce soir ? Oh, tu n'as pas de soucis à te faire, Peppa Ta citrouille est bien à l'abri dans la serre de mon jardin J'espère qu'elle est grosse, hein Papi Pig ? Oh, ça oui ! Voici la serre de Papi Pig Je te présente ta citrouille, Peppa Oh là là ! Merci Papi, c'est la plus grande citrouille du monde ! C'est possible, en effet Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école ? Chaque chose en son temps, Mamie Pig Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne La première étape consiste à retirer tout l'intérieur Ensuite, il faut lui faire le visage Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer Magnifique ! Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture La citrouille est très, très, très lourde Ah ! Voilà ! La première étape est terminée Nous avons réussi à la sortir de la serre Deuxième étape, soulever la citrouille pour la placer dans le coffre Il est impossible de soulever la citrouille Je t'avais dit qu'elle était trop grosse Elle n'est pas trop grosse Nous avons simplement besoin d'aide Allô ? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous ? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous ! J'arrive tout de suite ! Mon papa a sauté en parachute pour une œuvre de bienfaisance Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent Bravo ! C'est une excellente idée, Pedro Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main Moi, madame ! Moi, madame ! Un seul suffira ! Peppa et Georges sont de retour à la maison Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école C'est vrai, ma chérie ? Oui, madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer Oui, 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 ça ne m'étonne pas Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord Parce que tu sais bien qu'il a le vertige Papa, peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman ? Non, absolument pas Super C'est très aimable de votre part, maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute Tout se passera bien et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants Oh, alors dans ce cas, je ne peux pas refuser Un grand bravo à maman Pig ! C'est aujourd'hui que maman Pig va sauter en parachute Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire Dites-vous que c'est pour une bonne cause, maman Pig ! D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer Bonjour, maman Pig ! Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme Ceci est un parachute Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter ? Oui, pourquoi pas Bien, vous êtes très doué C'est tout, monsieur Rabbit ? Oui, vous voilà surentraîné maintenant Bravo ! Montez dans l'avion ! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, papa Pig Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer Bonne chance, maman 5, 4, 3, 2, 1, feu ! Il a failli tomber sur notre voiture Comme vous le savez, la sécurité des voitures n'est pas assurée Poursuivons la visite Vous allez découvrir les merveilles qui font la fierté du château Et déguster un authentique banquet médiéval Waouh ! Tu entends ça ? Un authentique repas médiéval J'en ai déjà l'eau à la bouche Et vous allez aussi rencontrer un dragon Nous nous trouvons maintenant dans la salle du trône C'est là-dessus que le roi et la reine s'asseignaient Qui voudrait s'asseoir sur un trône ? Georges fera le roi et moi la reine qui adore donner des ordres Fais-ci, fais ça ! Votre majesté, puis-je poursuivre la visite ? Oui, vous pouvez Nous allons devoir traverser un passage secret Mais pour commencer, il va falloir trouver où il est caché Normalement, il doit y avoir un bouton top secret sur lequel appuyer Pour pouvoir ouvrir ce genre de passage Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges Ce serait beaucoup trop facile Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver C'est super rigolo Ce passage conduit directement à la salle des banquets Waouh ! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé ? Absolument ! Et il est drôlement appétissant Mais elles sont en plastique, ces pommes En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque Oh ! Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite C'est merveilleux ! Et voici votre banquet à emporter Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale C'est comme un pique-nique servi dans une boîte Effectivement ! Ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison Oh ! Un projet scolaire ? Oh ! Et de quoi s'agit-il ? Je dois construire un château D'accord ! Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vide et que tu colles dessus deux pots de yaourt, qu'est-ce que tu obtiens ? Une boîte avec des pots de yaourt Non, papa ! Il faut faire quelque chose de bien Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement ? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination Alors il va être magnifique mon château parce que c'est comme ça que je l'imagine Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans Je vois Formidable ! C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées ? Oui ! Avec tout ce que j'ai à ma disposition Allô ? Désolée mais je ne pourrais pas venir travailler aujourd'hui Suzy a un projet scolaire Oui, oui ! Merci mais je devrais pouvoir m'en sortir Voilà à quoi mon château va ressembler mais en beaucoup, beaucoup plus grand Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton Non, papa Pig ! Nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande Est-ce qu'on a une grande boîte en carton ? Euh... non J'ai une livraison pour papa Pig ! Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros Ah oui ! C'est une ampoule pour la salle de bain ! Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros ! Je peux vous en débarrasser si vous le voulez Oh oui ! Merci beaucoup Mais non, papa ! J'en ai besoin de ce carton Regarde ce que j'ai récupéré ! Ah ! Eh bien voilà ! Tu l'as à ton château ! Youpi ! Mais il n'est pas encore terminé ! Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes Des paillettes ? Allô ? Allô ? Je pourrais parler à Peppa s'il vous plaît ? Tiens Peppa, c'est Suzy Chip Coucou Suzy ! Alors tu en es où dans ton projet scolaire ? Ça avance très vite ! Mais c'est quoi une expérimentation ? C'est une façon de trouver des réponses aux questions que nous nous posons Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle ? 1 ! 90 ! 190 ! Tout ça, ce ne sont que des suppositions C'est quoi la réponse exacte ? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle ? Moi ! Moi ! Je n'arrive pas à la soulever Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant Alors nous allons essayer avec deux enfants Elle est vraiment super lourde ! Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par deux enfants Alors essayons avec trois enfants Super ! Il faut trois enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué C'était rigolo ! Passons à une autre expérimentation Ouais ! Empilez les cubes pour former une tour C'est très bien ! Bien que la tour ne semble pas très stable Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable ? Euh... Il suffit de mettre les gros cubes en bas Et les petits cubes vont en haut de la tour Bien joué, Edmond ! Edmond Elephant est intelligent pour son âge On peut faire d'autres expérimentations ? Naturellement ! Qui peut me dire quel est son jeu préféré ? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue ? Il nous faut de la terre et de l'eau Prenez un peu de terre et un peu d'eau Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît Cette flaque de boue est trop sèche, papa Alors, nous allons ajouter un peu d'eau Comment la trouves-tu, maintenant ? Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire C'est possible ! Et il peut ressembler au vélo de tes rêves Bon, d'accord ! Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche Waouh ! Voici Danny Dog Salut ! Coucou Danny ! Vous voulez jouer à la balle avec moi ? Est-ce que tu en as une ? Non C'est pas grave parce qu'on a qu'à faire comme si on en avait une Attrape Danny ! Je vais taper dedans avec le pied Hop ! Oh ! Coucou les copains ! Voici Rebecca Rabit Coucou Rebecca ! On était en train de jouer avec une balle imaginaire Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin Oh ! Je connais un jeu d'imagination Vous devez deviner qui je suis Tu es un lapin ? Non ! Je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre Tu ne serais pas un âne par hasard ? Non ! Tu ne serais pas un éléphant en peluche ? Non plus ! Une fusée spatiale ? Non plus ! Si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir Demandez-moi si je suis grande Est-ce que tu es grande ? Non ! Je vais vous donner un indice Je suis un légume Tu pourrais nous donner un meilleur indice ? Demandez-moi si je suis une carotte Est-ce que tu es une carotte ? Oui ! Youbi ! George est venu jouer avec les autres George, fais comme si tu étais un animal ou une chose Et nous, on doit deviner ce que c'est Grrrr ! Tu es un dinosaure C'est beaucoup trop facile, George Tu peux choisir ce que tu veux parmi toutes les choses qu'il y a au monde George réfléchit Grrrr ! Ah ! Encore un dinosaure Bonjour tout le monde Voici Pédropony À quoi est-ce que vous jouez ? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre Et les autres doivent deviner qui on est Mais on n'a plus envie d'y jouer Moi je suis plus grande que lui Non, tu n'es pas plus grande Si, c'est vrai Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles Oh ! Parce que ça compte les oreilles Gérald Girafe est le plus grand Oh ! J'aimerais être aussi grande que Gérald Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! C'est l'heure de la récréation On n'a qu'à jouer à cache-cache Bonne idée ! Un... Pendant que Peppa compte jusqu'à dix Tous les autres doivent se trouver une cachette Dix, sept, huit, neuf et dix Attention ! Me voilà ! Je t'ai trouvée Gérald Mais moi tu ne m'as pas trouvée Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! À cause de ma taille C'est toujours moi qu'on trouve en premier Oh ! Il n'y a pas que des avantages à être grand Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens Et moi je suis obligée de me pencher pour parler à Georges Dis-moi Georges Qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit ? Et maintenant, on joue à la balle ? Ouais ! J'irai peut-être vous rejoindre plus tard Gérald Girafe n'a pas envie de jouer parce qu'il est triste Vas-y Danny, attrape ! Vas-y Pedro, attrape ! Attrape Peppa ! Oh ! La balle est coincée dans l'arbre Je n'arrive pas à l'attraper Pousse-toi, je vais essayer Moi non plus, elle est beaucoup trop haute Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Eh bien, on n'a plus qu'à abattre l'arbre Non ! Je peux l'attraper avec ma trompe Non, je n'y arrive pas Si Émilie ne peut pas l'attraper avec sa trompe, alors on ne pourra jamais la récupérer Il doit y avoir une solution Je vous dis qu'il faut abattre l'arbre Non ! Si seulement il y en avait un parmi nous qui était assez grand pour pouvoir l'atteindre Gérald ! Quoi ? Toi, tu vas arriver à l'attraper parce que tu es le plus grand Je peux toujours essayer Où voulez-vous aller ? Chez Papi et Mamie Pig, s'il vous plaît Allez-y, montez, je vous en prie Je vois que vous avez fait des courses Les gens font beaucoup de courses en ce moment Ils achètent ceci, ils achètent cela Acheter, encore acheter, toujours acheter Pourquoi vous n'arrêtez pas de parler ? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa Ah ! Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour Et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours Alors, Papi Pig va devoir se débrouiller seul Voici une boîte de conserve Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci Ça s'appelle un ouvre-boîte Je sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig Si tu veux te faire cuire un oeuf, tu dois remplir une casserole d'eau Oui, oui, je le sais, voyons Mamie Pig ! Bonjour, mes petits trésors Nous avons fait les courses Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport ? Oh, c'est vrai, mieux vaut que j'appelle un taxi Allô, Taxi Express ? Bonjour, Mamie Pig Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît ? Pas de soucis Montez ! Merci Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir ? Si vous voulez Au revoir ! Au revoir ! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas ? Tout à fait Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés Pressés, encore pressés, toujours pressés Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours ? Mamie Pig a un avion à prendre Oui, parce que Mamie part en vacances En vacances ? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances Je suis trop occupée à être toujours pressée Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi ? Tout à fait Le taxi est arrivé à l'aéroport Au revoir, mes petits chéris Au revoir, Mamie Au revoir Peppa et Georges disent au revoir à Mamie Pig Voici Monsieur Wolf Taxi ! Montez ! Au revoir, Monsieur Wolf Peppa et Georges adorent dire au revoir Peleuse, peleuse ! Georges adore les pelleteuses Moi aussi j'adore les pelleteuses Et aujourd'hui, vous allez pouvoir conduire une vraie pelleteuse Wow ! Voici Monsieur Patate Soyez les bienvenus à Chantier Londres Où tous vos rêves de chantier deviennent réalité Voici les mini pelleteuses à sable Peppa et Georges, montez à bord Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable C'est rigolo Oui, très rigolo C'est du bon travail, les enfants ! Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper deux petits coups Et voilà ! Peppa et Georges viennent de faire un gigantesque château de sable Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège Voici les mini transpalettes Il faut empiler ses cubes en plastique pour construire un grand mur Dépêche-toi, maman Voilà, voilà, j'arrive Pédale plus vite, s'il te plaît Oh ! Je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie C'est presque fini Et voilà ! Alors, il n'est pas beau, mon mur ? Voilà Georges avec un engin de démolition Mince alors ! Georges a démoli le mur de Peppa Georges ! Tu n'es qu'un vilain petit cochon On commence par construire et ensuite on détruit C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Santillande Oh ! C'est vraiment dommage On a à peine eu le temps de jouer avec Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa ? C'est une excellente idée Ainsi, nous ferons de l'exercice Youpi ! À vos marques, prêtes, partez ! Oui ! Attendez-moi ! À tout à l'heure, maman Pig ! À tout à l'heure ! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette Roule ! Oui ! Pas si vite ! Dépêche-toi, papa ! Papa n'arrive pas à vous suivre ! Attendez-moi ! Peppa et Georges sont arrivés à l'école Au revoir, papa ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Je vais devoir faire le chemin du retour à pied Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule Mais j'y pense, j'en ai un sous la main Oui ! Comme c'est agréable ! Papa Pig aime bien faire de la trottinette Vroom vroom ! Oui ! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant ? Eh oui ! C'est vraiment très amusant ! D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venu à l'école à trottinette Tu viens de me donner une idée, Peppa Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venu à l'école aujourd'hui Moi, j'ai pris mon vélo pour venir Formidable ! Moi, je suis venue à pied Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon Mon grand-père m'a accompagné à l'école en camion Brr 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 C'est original ! Bonjour les enfants ! Bonjour Madame ! On vient passer la journée à Londres aujourd'hui Et nous aimerions savoir quels sont les monuments à ne pas rater Je peux faire encore mieux, vous savez Après tout, Londres est la ville où j'ai été couronnée C'est pourquoi je vais vous servir de guide touristique Super ! La meilleure façon de visiter Londres, c'est à bord d'un bus à Impérial Monsieur le chauffeur, pouvez-vous nous prêter votre bus, s'il vous plaît ? Vous prêtez mon bus ? J'imagine que c'est une plaisanterie Non, je suis votre reine Dans ce cas, votre majesté, vous pouvez le prendre Si la reine vous demande quelque chose, vous devez lui obéir Montez au niveau supérieur, les enfants ! Le bus à Impérial a aussi des sièges au niveau supérieur Je suis la reine et je serai votre guide touristique pour la journée Premier arrêt, Big Ben Cette grande tour avec une horloge est surnommée Big Ben En réalité, Big Ben, c'est le surnom de la cloche et pas de la tour Tu en sais des choses pour un petit éléphant Je suis intelligent pour mon âge Ça fait beaucoup de bruit C'est le son de la grande cloche qui sonne afin de signaler l'heure Elle a sonné trois fois, ce qui signifie qu'il est trois heures Et si elle avait sonné six fois, ça veut dire qu'il aurait été six heures ? Oui, absolument Et si elle avait sonné cent fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire ? Que la cloche aurait eu un problème Poursuivons notre visite Prochain arrêt, Tower Bridge Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont Stop ! Interdiction de traverser Regardez, il y a un grand bateau qui arrive Oh là là, il va se cogner contre le pont Le pont est en train de se soulever Wow ! Bravo ! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants Est-ce que ça vous a plu ? Oui, Madame Gazelle Le prochain morceau musical est un petit peu différent Commencez par l'écouter attentivement Et ensuite, dites-moi à quoi il vous fait penser Et ce que vous ressentez Ça, c'est une musique qui vient de l'espace C'est une fête d'anniversaire extraterrestre Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil ? Je suis un robot des temps futurs Je suis une extraterrestre Bip bip bouc bouc Je suis un robot, je suis un robot Zim bon zim C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui C'est une musique qui me donne envie de dormir Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne ? Non, ça, c'est de la musique Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace ? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué Vous ne préférez pas plutôt celle-ci ? Non Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne ? Non J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace Moi aussi D'accord Et cette musique, à quoi vous faites-elle penser, les enfants ? Je sais, je sais Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle Par ici Suivez-moi, les amis Papa Pig est dans la cuisine pour préparer le repas Papa Quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à Bouboule la poule ? Quand maman aura terminé d'écrire son livre Voilà, c'est fait Après des heures et des heures de travail acharné J'ai enfin terminé d'écrire mon livre Je suis fier de toi, Maman Pig Alors maintenant, on peut jouer à Bouboule la poule Youpi ! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas ? Non, j'ai complètement oublié Quarante-quatre-vingt-dix millions deux cent trente-douze mille Record battu ! Bravo, Georges ! Tu es vraiment super fort ! Mon travail ! Où est mon travail ? Ah, le voilà ! Vite ! Enregistrer, fermer, envoyer ! Ouf ! Est-ce que tout va bien avec ton travail, Maman ? Oui, oui, Pépa ! Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants Oh ! Un livre pour enfants ? Et pas qu'un seul, Pépa ! Mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies Wow ! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre ? Bien sûr ! Il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre Si vous saviez comme je suis contente, ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon Merci beaucoup ! Ça raconte l'histoire d'un oignon Oh ! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigoloignon Quatre, sept, six, huit, cinq, neuf, trois, un, oh Tout le reste du livre n'est qu'une longue suite de chiffres Je ne comprends rien à votre histoire Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit À quoi correspondent ces quatre, sept, six, huit, cinq, neuf... C'est le meilleur score que Georges a fait au jeu Bouboule la poule Wow ! C'est un score très élevé Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand Moi je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler Ouais ! En fait, c'est un super lapin Moi je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique Moi je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les oeufs Non ! Le lapin de Pâques est invisible Hein ? Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir N'importe quoi ! Oh ! Il y a quelqu'un qui cache un oeuf C'est sûrement le lapin de Pâques Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre Oui ! Oh ! Pour l'instant, je ne vois rien du tout En fait, je me suis trompée, on n'arrivera jamais à le voir Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher Désolée, maman Me revoilà Oh ! C'est toi, Papa Rabbit ! Alors, comment vont tes carottes ? Quelles carottes ? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin ? Euh... Elles vont très bien Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques ? Euh... Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux oeufs ? Oh oui ! Sans aucun doute Alors, êtes-vous prêt à chercher les oeufs que le lapin de Pâques a cachés ? Oui ! Une fois que vous aurez trouvé tous les oeufs, vous les partagerez entre vous Normalement, il doit y avoir un oeuf pour chaque enfant Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver Danny Dog a trouvé un oeuf sous un pot de fleurs Suzy Sheep en a trouvé un dans un buisson Peppa en a trouvé un dans un arbre George en a trouvé un dans un seau Ça y est ! Wow ! Vous avez fait vite ! Et vous en avez un chacun ! Bravo ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour ! C'est ainsi que la police dit bonjour Bonjour, bonjour, bonjour ! Je suis l'agente de police Squirole Et moi l'agent de police Panda Nous sommes venus vous voir pour vous apprendre à faire du vélo en toute sécurité Oh ! Bien ! Montrez-nous comment vous vous débrouillez Regardez devant vous Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts Et stop ! C'est très bien, les enfants Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul Et que tout à coup, un piéton surgisse devant vous Que feriez-vous ? Euh... Je ferais sonner ma sonnette Bonne réponse ! La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette ? Moi, je n'ai pas de sonnette, j'ai un klaxon Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette Peux-tu, s'il te plaît, donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oui ! Le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence Passons maintenant à la dernière partie de la leçon Où va l'agent de police Panda ? Oh, l'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline Agent de police Squirrel ? Allô ? Tu me reçois ? À toi ! Je te reçois 5 sur 5 ! À toi ! La police possède des téléphones spéciaux pour pouvoir communiquer Je suis en place ! Terminé ! Alors, à mon coup de sifflet, je veux que vous descendiez tous la colline à vélo Et que vous vous serviez de vos freins pour éviter de percuter l'agent de police Panda D'accord ! Ils viennent de partir ! À toi ! Je les aperçois ! Terminé ! Excellent freinage, les enfants ! C'est fonctionné ! Je te rassais. Sous-titrage ST' 501